Terminal Physique-Chimie, sujet 1, métropole, exercice B, c'est parti ! Alors, une boisson de réhydratation. Une boisson de réhydratation obtenue par des solutions dans l'eau d'un médicament commercialisé sous forme de poudre est composée principalement d'eau, de glucose et de chlorure de sodium. Alors, on a quelques données. Le but de l'objectif est de vérifier la teneur en glucose d'une de ces boissons par la spectrophotométrie UV visible. On a plusieurs données. On nous donne les formules brutes, la notation, la formule topo de l'acide tartrique, ion hydrogénotartarate, ion tartrate. On a le PK des couples acides basse. Si on a des PK, c'est-à-dire qu'on est dans du faible. Les couples oxydoréducteurs du ion gluconate et glucose. On aura de l'oxydoréduction. Et on a un sachet de poudre d'un médicament commercialisé en pharmacie qui contient du glucose, 4 g, saccharose, 4 g, du sodium, potassium, chlorure, bicarbonate et gluconate. Première partie, étude de la liqueur de filling. Pour doser le glucose présent dans un médicament permettant de la réhydratation, on prépare au préalable une solution de liqueur de filling en mélangeant. Une solution aqueuse, on l'appelle A, contenue en désion cuivre, Cu2+, à l'état aqueux. Une solution aqueuse, notée B, obtenue lors du mélange d'une solution d'acide tartrique, H2T, à l'état aqueux. Et d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. La solution B, ainsi obtenue, est très basique. Son pH est supérieur à 12. Question 1. Écrire la formule semi-développée de la molécule d'acide tartrique. Alors, entourez les groupes caractéristiques de la molécule en précisant pour chacun d'eux la famille fonctionnelle. Alors, on va prendre la couleur. Donc, je vais ce groupe ici. Et celui-là, c'est le même. Donc, orange. C'est la famille. La famille des acides carboxyliques. Il y a en gris. Celui-là, celui-là. Ce sera la famille des alcools. déterminer la forme prédominante dans la solution B avec les espèces H de T, H de T moins et T de moins ok ce qu'on pourrait faire c'est se faire un petit diagramme de prédominance ici allez Pk1 Pk1 Pk2 avant Pk c'est H de T qui domine ici c'est H de T moins ici c'est T de moins on positionne Ph on sait que le Ph est autour de 12 alors Pk1 Pk2 je n'ai pas mis les valeurs Pk1 3,5 Pk2 Pk2 mais là où je trouve mon Ph qui prédomine c'est T de moins Lyon Tartrate H supérieur à Pk2 la forme prédominante c'est T de moins Lyon Tartrate c'est T de moins 1.3 en déduire l'équation de la réaction chimique modélisant la transformation ayant lieu lors de la préparation de la solution B alors l'équation de la réaction modélisant la transformation ayant lieu lors de la préparation de la solution B on nous donne les couples je vais remettre les couples H de T sous forme aqueuse H de T moins sous forme aqueuse puis on tise de la soude H de Zou forme liquide H au moins sous forme aqueuse donc on fait réagir H de T avec H au moins donc j'aurai ma réaction H de T aqueuse plus H au moins tu vas me donner je me sais qu'on est dans de la ciclète puisqu'on a VTK il a plége dans les deux sens avec le Zou sous la forme ultime plus H T moins sous la forme aqueuse donc ensuite on sait que ça a réagi de nouveau puisqu'on sait qu'on doit arriver à T de moins donc on fait réagir H T moins avec les couples H T moins avec le couple T de moins sous forme aqueuse et ici sous forme aqueuse donc H T moins va réagir avec H au moins mais le H T moins qui est ici alors du coup je vais réécrire si on est bien clair le couple H de Zou est-ce qu'on est utile H au moins aqueuse donc donc deuxième réaction dans la solution ça H T moins réagit avec H au moins pour donner la réaction donc H T moins plus H au moins qui va donner H de Zou plus de T moins T de moins tant donc la réaction générale si on l'a fait en une fois donc j'additionne tout ça plus ça donne ça avec ça H de T plus H au moins plus H T moins plus H au moins va donner H de Zou plus H de Zou plus H T moins plus T de moins et là on supprime ce qui est identique des deux côtés H T moins H T moins c'est nul et je vais contracter H de T sous forme aqueuse plus 2 H au moins qui va donner 2 H de Zou plus T de moins voilà la réaction qui se fait dans la solution B lors du mélange des solutions A et B les ions Cu de plus réagissent avec les ions tartra T de moins pour former des ions de formule Cu T de moins sur la forme aqueuse seul responsable de la coloration bleue de la liqueur de filet créer l'équation de la réaction chimique modélisant la transformation ayant lieu lors du mélange des solutions A et B donc on mélange Cu de plus sous la forme aqueuse va réagir avec le T de moins et on nous dit que ça va former du Cu T2 de moins donc déjà si j'ai T2 c'est à dire que je peux avoir 2 T donc on pense qu'on mette un 2 ici et là normalement j'ai équilibré j'ai un Cu j'ai un Cu 2 T 2 T de plus 4 mois ça fait bien moins 2 et je suis à moins 2 je fais maqueuse le spectre d'absorption de la liqueur de filet en figure 1 est donné ci-après ainsi qu'un cercle chromatique figure 2 justifier la couleur de la solution de liqueur de filet quand on a une courbe avec on voit l'absorbance je reproduis rapidement alors 1.7 donc pour savoir la couleur de la solution il faut se mettre au maximum d'absorbance donc ça va être ici et on descend et d'après la courbe 680 donc la chambre d'un sera égale à 680 nanomètres et ensuite on va se positionner sur notre cercle chromatique à 680 donc je vais être ici donc je rentre par là pour sortir sur l'opposé et là ça affichera du coup la couleur lors du bleu vert alors qu'ici il était sur rouge orange à 680 partie 2 dosage glucucose alors le médicament permettant la réhydratation contient entre autres du glucose qui possède des propriétés réductrices on souhaite utiliser ces propriétés pour réaliser un dosage par étalonnage utilisant la spectrophotométrie on réalise une courbe d'étalonnage selon le protocole expérimental suivant on prépare une gamme de solutions aqueuses étalons de concentration en masse CN de glucose connue ces solutions étalons sont incolores faire réagir une à une 10 ml de ces solutions étalons avec 5 ml de liqueur de féline dans un pain marie bouillant pendant 15 minutes il se forme le précipité rouge brique CU2 CU2 éliminer le précipité du mélange par filtration le filtre obtenu est de couleur bleue introduire ce filtre dans une fiole de gelée de 25 ml et ajuster le trait de gelage avec de l'eau distillée mesurer avec un spectrophotomètre l'absorbance de la solution obtenue de couleur bleue le glucose contenu dans le médicament permettant la réhydratation réagir avec les ions CU2 de moins contenu dans la liqueur de féline cette transformation chimique est totale et produit de l'ion gluconate et l'oxyde de cuivre CU2O sous la forme solide de couleur rouge l'équation de la réaction modélisant cette transformation est donnée donc on a du CU2T2- plus le glucose plus H- qui donne notre oxyde de cuivre le nom gluconate T2- et de l'eau justifiez le caractère réducteur du glucose dans cette réaction à l'aide d'une demi-équation électronique la demi-équation électronique du glucose on nous avait donné les couples au début donc on va faire la demi-équation électronique du couple C5 H11 O5 CHO plus H2O C5 H1 O5 CO2 O5 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 donc on sait qu'ici c'est l'oxydant qui va avoir les électrons de ce côté là alors là j'ai tout de suite mes H2O parce que je vais avoir un manque d'oxygène ici j'en avais 5 et 2 7 et ici j'en mets que 6 j'ai tout de suite H2O mais du coup il y a H2O qui est apparu donc ça va faire apparaître 2 hydrogènes donc ici j'ai 11 12 13 14 hydrogènes et ici j'en ai 11 donc je vais devoir mettre 3 H+, et ensuite il faut équilibrer les charges ici je suis neutre et ici j'ai un moins et 3 plus donc ça nous fait qu'il me reste encore 2 moins 1 m donc j'aurai 2 électrons le glucose est bien réducteur car il cède dès les électrons donc le glucose cède les électrons puisqu'ils sont de ce côté là donc lui les a envoyé donc réducteur c'est parti pour la 2 2 à l'issue de la réaction entre une solution étalon de glucose et la solution de liqueur de féline le filtra est de couleur bleue identifiez le réactif limitant donc on sait que le filtra est bleu et les espèces responsables de cette couleur sont les ions Cu2T de moi le filtra est bleu et la couleur bleue c'est dû à la présence des ions Cu2T donc si ils donnent sa couleur bleue ça veut dire qu'ils sont présents ça veut dire que les ions Cu2T de moi sont en excès si l'huile est en excès ça veut dire que le glucose sera le réactif limitant juste avec du blabla on peut trouver 2-3 proposer une longueur d'onde optimale pour régler le spectrophotomètre afin de réaliser les mesures on règle le spectrophotomètre autour des 680 nanomètres La courbe d'étalonnage est obtenue à partir des mesures de l'absorbance des filtres A des différents mélanges Elle est modélisée par une droite d'équation A est égale à moins 0,39 fois CM plus 0,88 avec CM en grammes par litre 2.4 Expliquer pourquoi l'absorbance du filtre diminue lorsque la concentration en masse du glucose augmente On a trouvé que le glucose était le réactif limitant Plus il est présent plus l'avancement de la réaction sera important C'est à dire que les ions colorés de la liqueur de féline seront consommés Plus il y a de glucose moins il y aura de couleurs Et s'il y a moins de couleurs il y a moins d'absorbance puisque l'absorbance est due à la présence de la couleur Donc plus il y a de glucose moins il y a d'absorbance c'est à dire que moins il y aura de ions colorés Ce qui impliquera une diminution de l'absorbance 2.5 Alors afin de déterminer la masse de glucose contenue dans un sachet de médicaments permettant la réhydratation on réalise l'expérience suivante On a une solution S1 de volume de 500 millilitres V1 et préparée en dissolvant le contenu d'un sachet de médicaments dans de l'eau distillée La solution S1 est ensuite diluée d'un facteur 10 qu'on appellera la solution S2 Donc la solution S2 a été diluée par 10 Enfin la solution S1 a été diluée par 10 pour obtenir la solution S2 En réalisant le même protocole expérimental que pour les solutions étalons on mesure une absorbance de A égale à 0.59 Lorsqu'on utilise 10 millilitres de la solution S2 à la place de 10 millilitres de la solution étalons D'accord On a une absorbance de 0.59 Et ça c'est la solution S2 Déterminer la masse de glucose contenue dans le sachet de médicaments permettant la réhydratation et commenter le résultat obtenu Donc on va trouver déjà graphiquement avec la figure 3 On va se positionner à l'absorbance de 0.59 Si je refais rapidement On a une courbe comme ça Je vais mettre A égale à 0.59 Et je vais trouver l'antécédent qui va me donner la concentration massive de S2 Donc si on fait par lecture graphique Là on va trouver une concentration CM2 qui sera égale environ à 0.64 g par litre Sachant On a une division par 10 On va avoir CM qui sera égale à 10 fois CM2 Donc 10 fois 0.74 va me donner 7,4 g par litre Si CM c'est en g par litre Ça veut dire qu'on a une masse divisée par un volume et nous on cherche la masse Donc on modifie la formule On va voir M égale CM fois V La division par V va sans multiplication Donc M c'est 7,4 Et le volume on avait 500 ml Attention M en litre 10 puissance moins 3 7,4 fois 500 fois 10 puissance moins 3 M sera égale à 3,7 grammes 3,7 grammes c'est proche de la masse indiquée sur le sachet en poudre qui était de 4 grammes